Je suis élu à la mairie du 14e, je m'occupe de toutes les questions liées à l'environnement et à l'économie sociale et solidaire. Je suis venu à la politique en gros à la fin de mes études. Dans la vie, je suis prof en lycée, professeur de sciences économiques et sociales. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu envie de m'engager. J'avais beaucoup lu de livres, notamment sur l'écologie, pendant mes études. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment, tu as terminé tes études, tu rentres dans la vie professionnelle. Donc c'est le moment de vraiment t'engager, de prendre ta carte à Europe Écologie Les Verts. Et à l'époque, c'est vrai qu'en plus, c'était vraiment le parti qui commençait à monter très fort. Il y avait des très bons scores aux élections. Il y avait vraiment une dynamique qui était entraînante. Je me suis engagé, c'était en 2010, dans le groupe local du 14e. Je participais à des groupes de travail dans le 14e sur pas mal de sujets, notamment sur un sujet d'éco-quartier, qu'on appelle aujourd'hui les grands voisins, ce qui va devenir l'éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul. Je me suis impliqué et sont arrivés les municipales en 2014. Donc un an avant, j'ai des collègues du 14e qui me disent « Florentin, c'est intéressant ce que tu fais, est-ce que tu voudrais être candidat sur la liste des municipales ? » Et du coup, je me suis retrouvé élu à la mairie du 14e. Plan local, donc au niveau de la municipalité, de la commune, il y a trois raisons effectivement qu'on peut donner. La première, c'est une raison qui tient au fait qu'on est dans une ville très dense. On est très nombreux dans un tout petit périmètre, qu'on a besoin de développer les espaces verts, d'avoir plus de nature dans la ville. Et nous, on est vraiment le parti qui porte cette cause depuis longtemps. Ça implique de faire barrage à certains projets immobiliers. On veut toujours construire plus. Dès qu'on a une petite parcelle vide, on veut construire, alors qu'on peut laisser très bien des espaces verts. La deuxième raison, c'est plutôt une raison solidaire. On sait qu'on a beaucoup ici de pauvreté à Paris, c'est une ville riche. Il y a encore beaucoup de gens qui sont notamment dans la rue, beaucoup d'inégalités. Et nous, ce qu'on défend, c'est de dire qu'il y a beaucoup de locaux qui sont vides dans Paris, notamment des locaux commerciaux ou même des logements qui sont vacants. Il faut qu'on puisse savoir vraiment très précisément où ils sont pour pouvoir les mobiliser, pour pouvoir loger des gens qui sont à la rue, qui sont en grande précarité. Troisième raison, c'est une raison démocratique. Quand on veut faire de l'écologie, ça passe beaucoup par le plan local. On a besoin d'impliquer les gens. Par exemple, pour lancer des projets, un compost de quartier, qu'on veut impliquer la démocratie locale, les gens, pour pouvoir construire ensemble des projets très concrets sur l'échelle du quartier. Et nous, on défend vraiment cette façon de faire de la politique. C'est une question qui reste en suspens aujourd'hui. Quand on était en confinement, je me souviens, il y avait beaucoup de discours qui commençaient à monter. Mais plus rien ne sera jamais. Comme avant, on a appris nos erreurs. On voit très bien, par exemple, que ne serait-ce que pour les masques, on est obligé de les importer de Chine, donc d'utiliser des avions cargo, voire d'émettre du CO2. Il faut relocaliser l'économie, etc. C'était très présent, ça, pendant le confinement. Et là, pendant le déconfinement, on voit bien qu'il y a des soucis, par exemple, sur des entreprises, y compris des très grosses entreprises qui ont des difficultés financières, par exemple dans le secteur aérien, qu'on a un gouvernement qui tout de suite va mettre des milliards pour sauver ces entreprises, mais sans leur demander des contreparties écologiques. Moi, je dirais que ça reste ouvert, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment décisif. Est-ce qu'on va prendre la direction vers une économie effectivement plus écologique, plus respectueuse de l'environnement, ou est-ce qu'on va reprendre comme avant ? Parce que, justement, il faut relancer l'économie, comme on fait d'habitude. On distribue de l'argent aux entreprises, peu importe ce qu'elles font, peu importe le sens de leur production. On a vraiment des sujets d'inquiétude, je vous disais ce qui se passe au niveau du secteur aérien, mais on a aussi des sujets très positifs, parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont en train de réaliser qu'il faut vraiment changer de façon de vivre et de produire. Europe Écologie Les Verts a publié un grand plan pour relancer l'économie, mais de manière écologique. On n'est pas inconscient, on sait très bien qu'il y a plein d'entreprises qui sont en difficulté et qu'il faut les aider, sinon elles vont mourir et ça va détruire des emplois. Il faut peut-être cibler les secteurs sur lesquels on va mettre beaucoup d'argent. Par exemple, le secteur du transport par train, le gouvernement met beaucoup d'argent dans l'aérien, peu d'argent dans le transport ferroviaire, alors que c'est vraiment l'avenir. L'isolation des bâtiments, on sait très bien que pour faire des économies d'énergie, on a besoin d'avoir des bâtiments qui sont bien isolés. Ça coûte cher, c'est des sommes très importantes, mais ça fait bosser énormément de gens sur tout le territoire, parce que vous faites bosser les artisans qui vont venir poser du double vitrage, qui vont venir isoler les murs, etc. On est vraiment sur ce type de ciblage de secteur. Et puis un secteur très important, c'est l'alimentation. On a besoin de retrouver notre autonomie alimentaire, de consommer local. Il faut développer l'agriculture biologique dans la région Île-de-France. On a à moins de 5% aujourd'hui de l'agriculture en Île-de-France qui est du bio. C'est vraiment trop peu, parce qu'en plus le bio fait bosser beaucoup plus de gens. Il y a beaucoup plus besoin de travailleurs plutôt que de machines, puisqu'on fait du qualitatif. On est à un tournant. Quelle est la direction qu'on va prendre ? On voit les jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à un autre modèle de société, à vivre différemment. Ils voient bien que le monde tel qu'il fonctionne depuis plusieurs décennies, il nous a mené aussi à des catastrophes écologiques. Et donc, ils ont envie de changer les choses. Je suis enseignant. Je le vois aussi parmi mes élèves. On a une envie de construire un monde différent. Je trouve ça très positif, parce que ça montre aussi qu'on a une génération qui va prendre ses responsabilités. Qui il y a majoritairement dans les marches pour le climat ? C'est les jeunes. Les jeunes, il faut déjà qu'ils prennent en main les droits auxquels ils ont droit, justement, aujourd'hui. Et le premier droit, c'est le droit de voter. Ce qu'on voit sur les élections, c'est que le taux d'abstention, il reste, chez les jeunes, il reste encore assez fort. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes, maintenant, il faut aller voter, en fait. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi être candidat. La politique, c'est pour tout le monde, y compris pour les jeunes. Moi, j'étais candidat la dernière fois au municipal, en 2014, j'avais 27 ans. J'étais le plus jeune, mais on peut être candidat dès la vingtaine. Il faut dire aux jeunes de s'engager en politique. Ils peuvent aussi s'engager dans ce qu'ils font déjà. Il y a beaucoup de jeunes dans les assos. Mais je trouve que dans le milieu politique, il faut qu'il y ait plus de jeunes. Les partis politiques ont besoin aussi de se renouveler. Ça ne peut pas être tout le temps les mêmes qui sont là depuis des décennies. Pour le 28 juin, pour le deuxième tour des municipales, il faut que les jeunes, ils aillent voter pour l'écologie. On sort d'une période qui est très difficile. On rentre dans une crise qui va être économique. Maintenant, il faut qu'on prenne une nouvelle direction, la direction de l'écologie, qu'on change nos façons de produire, de consommer. Une des manières de commencer à prendre ce chemin, c'est déjà de faire le bon choix quand on ira voter le 28 juin. Ça peut être une première étape vers ce modèle de société plus écologique qu'on souhaite.